Salut les amis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je m'appelle Gabrielle et je te souhaite la bienvenue à ta deuxième séance Péda-Yoga. Aujourd'hui, le thème de notre activité, c'est la fierté de Namasté. Namasté se sent confiant et se sent bien dans tout ce qu'il fait et dans ce qu'il est aussi au fond de lui. Alors, on va prendre conscience de notre corps et de tout ce qui se passe à l'intérieur à travers nos postures. On va refaire des postures que tu connais déjà et des nouvelles. Alors, je te montre un petit peu la séance d'aujourd'hui. Le lotus pour commencer, la montagne, on va faire ensuite la grenouille, l'éléphant, la chute, le cobra, le lion, l'arbre dans la phase plus active. Donc, c'est beaucoup des postures qu'on a déjà eues à la première séance. Et ensuite, dans la phase relaxante, on va faire l'ours et le nuage. Alors, je t'invite à aller te placer sur ton tapis. On va commencer dans la posture du lotus, à faire notre respiration de la fleur et ensuite une respiration du ballon. On va placer notre petit Namasté juste ici sur son tapis. Alors, dans la posture du lotus que tu vois ici, je te la montre un petit peu de plus près. C'est Namasté qui est assis, jambes croisées, comme on a vu, avec ses petits doigts collés comme des petits ronds qui déposent sur ses genoux. Et là, on va commencer en prenant le temps de respirer doucement. Inspire calmement et là, on va faire semblant, comme l'autre fois, qu'on va aller cueillir une fleur devant nous. On cueille la fleur et on inspire doucement. Ah, elle sent bon! On expire en soufflant sur les pétales. Avec la bouche. Inspire une autre fois. Avec ton nez, expire lentement avec ta bouche. Très bien. Une troisième fois. Inspire. Hum, ça sent trop bon. Expire. Souffle doucement pour vider tout ton ventre de toute l'air que tu as à l'intérieur. Une dernière fois, tu prends la couleur de ton choix sur cette belle fleur. Tu l'imagines aussi belle que tu peux. Inspire. Expire. Expire. Très bien. Donc, le jeu de la fleur, c'est notre premier jeu de respiration. Ensuite, dans la posture de la montagne, on va faire ensemble cette posture-là debout. Et on va faire, par l'effet même, la respiration du ballon. Donc, la posture de la montagne, tu dois simplement coller tes deux pieds ensemble et joindre tes mains à ton cœur. On l'a fait la dernière fois. Donc, dans cette posture-là, tu te sens vraiment solide. T'es fort. Parce qu'une montagne, comme on disait, c'est toute en pierre. Donc, ça ne bouge pas. Même quand il y a du vent, une tempête, de la pluie, c'est toujours très solide. Tu peux respirer doucement dans cette belle montagne majestueuse. Et là, je t'invite à mettre une main sur ton ventre. Tu peux déposer l'autre du côté de ton corps ici, à gauche. Inspire, en gonflant ton ventre, tu vas le sentir comme s'il gonflait comme un ballon. En inspirant avec ton nez, ton ventre gonfle. En expirant, il rentre à l'intérieur de toi. Expire, ton ballon rentre à l'intérieur de ton ventre. Une dernière fois, inspire. Et expire. Ton ballon rentre tout à l'intérieur de ton corps. Tu peux revenir de chaque côté de ton corps ou encore remettre tes mains au cœur. Prendre un petit moment avec les yeux fermés. Pour respirer trois fois. Sentir tes pieds bien solides sur ton tapis. Tu ne bouges pas du tout. Tu peux prendre un petit moment pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. Est-ce que tu te sens agitée? Est-ce que tu te sens calme? Est-ce que tu as une petite peur ou de la colère contre quelqu'un? Tout est parfait. Tout est correct. C'est simplement d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Super. Alors là, on va être prêt avec notre phase un petit peu plus active. Avec notre première posture qui est celle de la grenouille. Tu te souviens? On la faisait aussi dans la salutation au soleil. Alors, tu places tes jambes écartées de chaque côté. Tes mains viennent toucher ton tapis. Et puis là, tu prends le temps de bien étirer l'intérieur de tes jambes. Tu peux même pousser avec tes coudes sur tes genoux. Ah! Là, ça étire bien. Super. Alors, tu es une grenouille patiente. Une grenouille qui prend son temps pour observer s'il n'y a pas des bons insectes délicieux qui viennent près d'elle. Tu peux tourner ta tête doucement. Elle observe. Elle est patiente pour prendre l'insecte le plus délicieux qu'elle verra bientôt. Super. Tu peux encore pousser une fois dans tes genoux pour bien étirer. Repose nos mains au tapis. On va inspirer en montant vers le ciel. Expire, redescend. Doucement, doucement, inspire, hop. Expire, redescend. Excellent. Maintenant, on va passer à l'éléphant. L'éléphant, comme tu te souviens, on joignait nos mains ensemble pour former la trombe. Je vais me placer de côté pour que tu voies bien. Alors, en inspirant, tu vas lever tes bras au ciel. Inspire. En expirant, tu fais semblant de cracher de l'eau entre tes jambes. Inspire. Tu es un éléphant très fort. Expire. Crache ton eau. Inspire. Expire. Tu te sens très fort, très robuste. Tu peux même aller boire de l'eau de chaque côté de tes deux pieds. Gloup, 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 gloup. Pour étirer ta jambe derrière. Tu sens tout l'étirement ici derrière ta jambe. Reviens au centre en soufflant. De l'autre côté. Gloup, 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 gloup. Reviens au centre. Une autre fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Ah! C'est très fort cet éléphant. Excellent. Bravo. Maintenant, la chute. La chute très fluide. Alors, tu te sens souple, fluide. Tu inspires en levant tes bras au ciel. Inspire. Expire. En allant derrière. Ton eau, elle coule derrière toi. Fait couler tous tes petits soucis dans l'eau. Super. Inspire en haut. Expire derrière toi. Dernière fois. Inspire. Et fais couler d'une façon très fluide, très délicate, très douce l'eau derrière toi. Oh! Ça tire le dos. Tu peux te pencher devant. Et revenir tranquillement vers le haut pour faire un petit massage dans ton dos parce que tu viens de tout bien t'étirer vers derrière. Ça fait du bien d'aller devant ensuite. Super. On peut même tourner les épaules. Ça nous détend. Parfait. Maintenant, on va faire une posture au sol que tu connais, le cobra. Alors, le cobra, ça se met à plat ventre. Place ses mains de chaque côté de ses épaules. Tu peux commencer en posant ton front sur ton tapis. Là, tu vas pousser dans tes bras, mais pas jusqu'au bout. Tu ne les étires pas au complet. Tu les laisses, tu laisses tes coudes pliés un petit peu. Tu peux regarder au ciel. Regarder ton tapis. C'est un cobra très solide. Tu sens tous tes muscles forcés bien fort. Étire ton dos. Autant tes bras, tes cuisses, que ton dos travaillent en ce moment. Alors, tu peux tourner doucement la tête. Faire des petites rotations doucement. Dans ce cobra, qui est très solide. Et tu redescends sur la poitrine. Excellent. Et ensuite, le lion. Le lion que tu connais aussi, qui se ressemble un petit peu avec le cobra. Mais, cette fois-ci, quand tu mets tes deux mains de chaque côté de tes épaules, tu pousses au complet dans tes mains pour lever tes bras complètement, tout droit. Alors là, vraiment, ton dos est complètement étiré dans ce lion qui est courageux. C'est un animal très, très apprécié dans la jungle. Dans la savane, plutôt. Alors, il est courageux. C'est un des animaux les plus forts. Courageux. Et ensuite, on peut faire une petite souris, les bras devant soi. Pour aller faire un mouvement qui est différent. Parce que dans le lion, on est complètement étiré de ce sens-là, dans notre dos. Et là, on peut aller dans l'autre sens pour bien s'étirer. Ça fait du bien à notre dos. Super! Par la suite, je t'invite à faire l'arbre. C'est une posture qui se fait debout. Tu commences en mettant tes deux pieds collés ensemble. Et c'est une posture d'équilibre. Pour te sentir agile. Alors, colle tes deux pieds ensemble. Et là, tu montres la jambe. Soit ici. Soit tu peux la laisser complètement par terre. Pour te sentir vraiment solide, en équilibre. Ou si tu es capable, tu peux même la monter jusqu'à ta cuisse. Et là, tu mets tes mains soit à ton cœur. Soit en l'air. Ou sur les côtés. Ça dépend ce qui est le plus facile pour toi pour rester bien droit. Bien en équilibre. On va prendre le temps de respirer trois fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une autre fois. Expire avec la bouche longuement. Excellent! Et là, on va travailler des deux côtés. Très important en yoga, on travaille les deux côtés de notre corps. Donc là, moi je m'étais levée sur mon pied gauche. Je vais maintenant laisser mon pied droit au sol. monter ma jambe droite sur mon mollet. Ou encore plus haut ici. Et je mets mes deux mains jointes au cœur. Et je respire. Tranquillement. Inspire. Inspire. Expire. Une troisième fois. Vous pouvez même placer les mains de chaque côté de ton corps. Faire comme s'il y a du vent à l'intérieur. Du vent qui souffle sur tes branches. Et malgré tout, tu es capable de rester bien droit sur ton pied. Bien en équilibre. Super! Bravo! Alors maintenant, on passe à la relaxation. Donc, je t'invite à te placer dans la posture de l'ours. L'ours, en fait, il va commencer en s'assoyant sur ses talons. Ensuite, il va aller se coucher doucement sur le côté. Et placer ses deux mains de chaque côté de son visage. Comme ça, pour se protéger. Il est tout calme. C'est un ours tout détendu. Tout serein. Et tu respires doucement. T'imagines que tu es dans ta petite grotte. Que tu te reposes calmement. Parfait. Et là, on va faire de l'autre côté. Donc, je t'invite à te tourner. Allez, te coucher de l'autre côté. Et placer tes mains. Encore une fois. Pour te reposer dans ta petite grotte. Respire tranquillement. Inspire. Expire complètement. Super! Tu peux pousser dans ta main. Pour revenir t'asseoir. Et là, je t'invite à te placer pour terminer. Dans la posture du nuage. Tu te souviens? Celle où on est couché par terre. Qu'on étend un petit peu nos jambes et nos bras. De chaque côté de notre corps. Et dans cette posture-là, je vais te faire faire une petite visualisation. Ça veut dire que je vais te raconter une petite histoire que tu vas imaginer dans ta tête. Alors, on commence à se placer dans la posture du nuage. Tu écartes un petit peu tes jambes de ton corps. Les bras également. Tu les éloignes un petit peu. Et puis, on va prendre le temps de fermer nos yeux. Et de respirer doucement. Tu respires trois fois. Tu es tout immobile. Ça veut dire que tu ne bouges pas dans ta posture. Et pendant que tu respires, moi, je vais m'asseoir, mais toi, tu restes dans la posture du nuage. Je m'assois simplement pour que tu entendes mieux ma voix. Alors, pendant que tu es dans ton nuage tout léger et que tu respires doucement, tu sens tes petites orteils. Tu vas, en fait, sentir chaque partie de ton corps en débutant par tes pieds. Tes orteils, tes talons, tes mollets. Tu vas monter à tes cuisses. Tu les sens, tu les imagines. Tu les sens, mais tu ne les bouges pas. Ensuite, ton ventre. Tu vas sentir maintenant tes mains. Tes bras, tes épaules, ton cou, ton visage et ta tête. Respire calmement. Et maintenant, je vais t'inviter à imaginer une bulle, une bulle magique tout autour de toi. Tu vas choisir la couleur de ton choix. C'est ta bulle à toi. Une bulle qui te protège, dans laquelle tu te sens calme, tu te sens bien, tu te sens détendu. Continue de respirer avec ton nez, d'expirer avec ta bouche. Et là, cette bulle-là, ça va être ton vaisseau spatial pour la petite visualisation qu'on va faire ensemble. Alors, en continuant de respirer, tu vas imaginer un mot. Un mot qui te fait du bien. Donc, comme on est dans la bulle magique de Namasté, on va prendre les mots de Namasté qui vont te donner des idées. Mais toi, tu vas pouvoir choisir le mot de ton choix. Alors, Namasté, lui, ces mots qu'il aime beaucoup, c'est amitié, amour, courage, confiance, ça peut être aussi sourire, joie. En fait, il y a toutes sortes de mots. Tu peux choisir la santé. Choisis le mot qui te convient mieux en ce moment. Et là, en l'inspirant, tu inspires le calme. En expirant, tu expires ton mot, c'est-à-dire que tu le dis bien fort. Inspire, sens le calme en toi, expire et dis ton mot bien fort. Inspire, sens le calme. Expire ton mot. Une troisième fois, inspire. Expire en disant ton mot. Tu peux continuer à inspirer. Ici, tu sens qu'il reste des petites tensions dans ton cœur, dans ton corps, des petits stress quelque part. Tu expires ce stress-là, ou cette tension. Tu imagines qu'elle rentre dans la terre. Tu es toujours dans ta belle bulle magique. De la couleur de ton choix, tu inspires le calme, et tu expires les tensions. Tu les envoies très loin dans la terre. Ils sont libérés de ton corps, et toi, tu te sens tout léger, comme le nuage. Alors, tu peux encore respirer trois fois, tout doucement. Et quand tu auras terminé tes trois respirations, tu pourras tranquillement t'étirer, bouger tes doigts, tes orteils, tout doucement. T'étirer comme si tu sortais de ton lit le matin. Tu étires tout ton corps, les bras, les jambes, les doigts, les orteils. Tu peux faire des petites rotations. Tu peux venir t'asseoir, comme moi. Des mouvements de bras, tranquillement, pour remettre du mouvement dans ton corps, et te rasseoir, dans la posture, du lotus. Alors, je te souhaite une excellente journée, et je te dis, à la prochaine! Namasté!